Salut les p'tits loups ! Alors on se retrouve aujourd'hui comme chaque dimanche maintenant pour un GG du dimanche et pour m'accompagner chez mon ami Jean-Jacques. Salut à tous ! Comment tu vas ? Ça va très bien, je te remercie. T'as passé une bonne semaine ? Ouais, une bonne semaine, bon week-end, on est bien, on est tranquille. Et on va faire tout de suite le point tisane. Quel parfum ce soir ? Alors c'est tisane love ce soir. Ah c'est love ce soir, d'accord. Ouais, c'est love, c'est lavande, je crois qu'il y a un peu de camomille, c'est un petit medley sympa. C'est la tisane du mec qui veut pécho ça ? Ah il y a une pointe de rose, une pointe de rose avec. Ah ouais d'accord, ok. Putain, ça s'habit en mélange de plein de fleurs du sud, ça sent bon le sud. C'est Pouka qui fait ça, pour ceux qui connaissent les tisanes, les amateurs de tisanes. D'accord. Pouka, Pouka. Oh putain, j'avais conversé. Oh putain, j'ai fait le porc. Ça y est, il a perdu. Ah ça y est, ça y est, ça y est. Il va transformer le plomb en or, en direct. Bon, on va commencer par, je vais commencer déjà par remercier, déjà tous les gens qui lâchent beaucoup de commentaires sous les vidéos. Il y a de plus en plus, donc merci, merci. J'ai l'impression qu'il y en a encore plus et tout depuis que je vous ai fait la petite vidéo, que je vous ai parlé de l'avenir de la chaîne, ça et tout, etc. Donc merci à vous tous qui jouez le jeu. Ça nous fait vraiment plaisir de voir tous ces pouces bleus, enfin de tous ces pouces en lait. Et ça nous fait vraiment plaisir, tous ces commentaires, de vous répondre et tout. Et puis c'est super intéressant souvent. Donc voilà, parce qu'on peut discuter de plein de choses. Et l'air de rien, vous savez, souvent, quand vous parlez, pour certains, vous nous faites réfléchir, vous nous apportez même des thèmes, des fois pour des futurs podcasts, etc. Donc franchement, continuez à donner votre avis, parce qu'en plus c'est bienveillant pour 99,9% du temps. Donc ça aussi, je vous remercie de ne pas être une bonne commu, de ne pas être des gros lourdingues comme certains. Donc merci à vous pour ça. Je tiens à remercier aussi ceux qui nous ont rejoints cette semaine sur le Tipeee. C'est cool les gars, vraiment merci. Ça me fait vraiment plaisir. Non, arrête de rigoler. J'en parle une fois par semaine, bordel. Et l'autre, il se fout de ma gueule. Mais non, écoutez, je te jure, c'est pas... Alors, on dit à cause de ça, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, on a des petites coupures ce soir. Et en fait, alors vous, vous ne les entendrez pas, mais moi, ça coupe un peu, Fred. Puis derrière, ça accélère. Oui, c'est vrai que c'est... Eh ben voilà, c'est ce que je disais que ça me fait, des fois. Et ça fait blou, 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 blou. Bon, donc voilà, il se fout de ma gueule. C'est ça, voilà, c'est ça. Mais non, c'était pas pour le Tipeee, je suis tout à fait d'accord que ce soit pour les commu ou le Tipeee, c'est... Voilà, c'est cool. Non, mais c'est vrai, c'est gentil, moi, ça me fait vraiment plaisir et tout, voilà, ça me touche. Donc, merci à vous, je vais pouvoir m'acheter des spaghettis cette semaine. Je vais pouvoir racheter des chaussures aux enfants, aux nombreux enfants de Jean-Jacques, parce qu'il a été très prolifique, il en a une vingtaine maintenant, donc... Donc voilà, non, mais merci à vous, sérieusement, à tous ceux qui êtes là aussi bien dans les commentaires que dans les Tipeee, ou que sur le Discord, où il y a une super ambiance, donc ça fait plaisir, voilà. Donc c'était ma minute remerciement. Maintenant, on va parler de... Bon, ben, on s'est planté la semaine dernière sur ce qui devait sortir. C'est peu de le dire. Non, mais les games, ils ont tellement de trucs sous le coude qu'en fait, ça devient difficile de trouver ce qui va sortir. Ben, ils peuvent te caroter toutes les semaines, s'ils veulent. Ah ouais, non, mais c'est une dinguerie, parce que c'est vrai que quand j'ai vu ce qui est sorti, là, putain, mais j'aurais jamais prédit ça, tu vois, j'y pensais même plus à ça, quoi, tu vois. Non, non, je suis complètement d'accord, moi non plus, je ne pensais plus du tout. Et des fois, on se dit, mais est-ce qu'ils y pensent aussi ? Qui a eu l'idée de sortir ça ? Bon, il fallait bien que ça sorte à un moment donné en même temps, mais bon. Et c'est là que les mecs qui ont la boîte Léviathan, ils vont se dire, mon Dieu, c'est encore plus rentable que ce que je pensais. Oui, ah ben oui, oui, bien sûr, ça c'était clair, de toute façon, que la boîte Léviathan, c'était rentable à mort. Mais en fait, le truc qui est, c'est que pour moi, Léviathan, maintenant, c'est tellement loin, que quand j'ai vu les figurines, là, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai que ce n'était pas sorti, ça. Et pour moi, c'était déjà en rayon, quoi, limite, tu vois, genre... Ben, ils l'ont fait pour les Tyrannides. Oui. Les Tyrannides, ils ont leurs grappes Léviathan qui sont sortis déjà, mais eux, non, effectivement. Et par contre, je trouve que les teams, les teams pour Kill Team, elles ont été très vite, là, arrivés en... Ouais, mais bon, en fait, il n'y a pas trop de vérité là-dessus. Des fois, ça sort au bout d'un mois, des fois, ça sort au bout de huit mois. Ben, il y a une vérité quand ce n'est pas une troupe de base, tu vois. On va dire, avant, quand ce n'était pas des groupes, comme la saison dernière, qui étaient des vraies troupes de base, comme là, il y a maintenant, ben, en fait, ça sortait moins vite. Mais là, les scouts, tu es obligés de les faire sortir vite, parce que c'est des troupes régulières de l'armée des Space Marines, quoi. Donc, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'ils les ont sortis plus vite, quoi. Oui, oui. Tu as tout à fait raison. Il y a eu une version rapide, du coup, ils se font la gueule. Putain, non. Il est important de faire un podcast avec un Gremlins. Tu sais très bien que, de toute façon, tu fais un podcast avec un Gremlins. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Oui, mais je te rejoins, tu as raison, en fait. C'est vrai que les scouts, quelque part... C'est un Gremlins ? De quoi ? Que je suis un Gremlins ? Non, non, mais... Allô, allô ? Non, non, mais c'est... Non, non, je parle des... Ouais, je suis là. Je reviens sur ce que tu me disais. Sur les scouts. Ouais, je suis d'accord avec toi. Effectivement, le fait que ce soit des unités de ligne pour les Space Marines, ça a peut-être accéléré le bordel. Et pareil pour les scorpions. Et d'ailleurs, elles les sortent ensemble, c'est peut-être pas pour rien. Ah non, c'est clair. Et nos juges, quand même. Oui, oui, oui. Oui, oui, quand même. Mais puis bon, encore des nouvelles sorties pour Imperialis, il y a eu, donc... Pas mal, tout ça ? Ouais, ouais. Et puis en plus, pas qu'un peu. Alors apparemment, les boîtes, il n'y en avait pas des tonnes. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si ça a donné, là, hier. D'accord. Au niveau de l'Apreco Games, je ne sais pas s'il y avait pléthore de boîtes. Je n'en sais rien. Je n'ai pas suivi le truc, parce que moi, je ne suis pas sur Imperialis, mais bon, j'ai entendu dans la semaine que c'était un peu galère, apparemment. Donc j'espère que tout le monde a pu avoir ses petits tanks, ses petits Drenard. En tout cas, je trouve ça très, très joli, très réussi, franchement. Il n'y a rien à dire. Oui, comme d'hab. Et puis, bon, pas spécialement moi, mais je peux comprendre que ça donne très envie. Faire des grosses batailles de roussérés, là, t'as failli mettre un pied dedans, quand même, toi. Oui, j'ai failli, mais j'ai mis qu'un orteil. Ah, oui. D'accord. Bon, ben voilà, quoi. On va faire les... Alors, qu'est-ce qui sort ce soir à 18h ? Enfin, à 19h, 20h. Ah oui, c'est vrai, le pronom. Le pronostic. Ouais. Écoute, je ne sais pas. Tu en penses quoi, toi ? Moi, je vois bien les croûtes. Tu vas les voir toutes les semaines, toi. Non, mais je pense... Moi, je pense vraiment que ce coup-ci... Alors, j'ai trois idées, en fait. Donc, soit les croûtes, soit Solar Auxilia, soit du AOS qui sort. Tu sais, la bande, là, qu'on avait vue... Enfin, du AOS ou du... Ou du Warcry, là, tu sais... Je ne me rappelle plus si elle était pour Warcry, cette bande. Tu sais, avec... La petite Asiat... Oui, oui, d'accord. Je me demande peut-être ça, tu vois. Ou peut-être un Warcry. Enfin, tu sais, pour moi, c'est du Warcry aussi, ça, mais... Bon, on a une sortie 40K. En général, ils n'en font pas deux d'affilée. Donc, ce sera du AOS. Et Imperialis disqualifie, pour moi, Solar Auxilia. Ça veut dire que Solar Auxilia, on va les avoir... De toute façon, Solar Auxilia, je te dis, honnêtement, je ne les vois pas tout de suite. Je les vois un peu plus tard, dans le printemps. Je te dis, honnêtement. D'accord. Et, par contre... Donc, du AOS, alors ? Ce qu'on peut avoir, effectivement, c'est du AOS. Oui, du AOS. Donc, du AOS, ou du Warcry ? Avoir. Avoir. Après, la bande, si tu as le Sigmar, je ne sais pas. Franchement, je n'en sais rien. Ça, c'est des trucs... On a une grosse sortie AOS juste avant. Enfin, la sortie AOS, en fait, elle était hier, avec le Flash Heater. Et le prévu était il y a 15 jours. Enfin, il y a 3 semaines. Oui. Je ne sais pas, en fait. Écoute, là, franchement, c'est difficile. Après, il y a Kill Team aussi, Warcry. Bah, c'est pour ça. Ça peut être un week-end Kill Team Warcry. Allez, moi, je vote ça. Kill Team Warcry. Hop là. Allez, ouais, moi aussi. Je vote comme toi. D'accord. Donc, bon, bah, si on gagne, ça fera mal chez lui. On gagnera ensemble ou on perdra ensemble. Voilà. Voilà. Ok. Donc, allez, ouais. Je pense que ça va être un truc comme ça. Voilà. Ça va. Ils vont nous sortir une figue de merde de Necromunda, là. Enfin, ou un truc dans le genre. Enfin, de merde, non. Ou un truc pour Blood Bowl. On va rien comprendre encore. C'est possible. C'est pas faux. Ils peuvent aussi nous sortir... Il y avait eu des prévus, je crois. Forge World, il y a eu quelque chose, peut-être ? Non, prévus. Je ne me rappelle plus. Bah, en Forge World, il y a eu juste la figurine. Comment elle s'appelle, là, pour Horus Eresi, là, qui est superbe. Donc, moi, c'est la seule prévue que j'ai vue. Celle de Horus Eresi. Écoute, on verra bien, mais je pense que, ouais, qu'Ultima Warcry, ça peut être ça. En tout cas, on sort d'une prévue qui n'est pas très alléchante. Donc, on peut se dire, ouais, c'était calme et tout. Mais, en fait, il y a quand même pas mal de trucs, quoi. Donc, on peut aussi avoir une semaine plus calme. Peut-être. Ouais, mais on en a aussi, il n'y a pas longtemps. Ouais, je sais. Mais bon, après, tu sais, ils temporisent peut-être aussi un petit peu. On va voir. Ce mois-ci, tu as vu, il n'y a pas d'événement. Bah, non, je n'ai pas l'impression, du coup. Je te l'avais dit. Il y a un événement, mais il n'y a pas, comment dire, de preview dessus, quoi. Enfin, pour le moment, en tout cas, ils n'en ont pas parlé. Je ne pense pas que ce sera le cas. Il est quand, l'événement ? Je ne sais pas, là, il était vers le... Je ne sais plus, vers le 20, là, c'était... Je ne sais plus ce que c'était, d'ailleurs. C'était un tournoi, je crois, non ? Bah, si c'est pas... De toute façon, ils ne nous ont toujours pas prévenus cette semaine. Donc, si le truc, il arrive le 20, c'est mort, quoi. Ils auraient prévu cette semaine pour la semaine prochaine. Que soit il y a un autre truc d'ici la semaine, encore d'après. Mais bon, parce que si je regarde les dates... Ouais, non, bah non, c'est soit ils font quelque chose cette... Non, c'est mort. Ou alors, en début du mois de mars. Mais bon, c'est sûr qu'il y aura quelque chose au mois de mars. Ouais, je pense qu'on aura... Bah, s'il n'y a rien au moment de ce que tu veux. Non, on aura quelque chose... Un mois sur deux, peut-être. Bah, je sais pas, ouais. Je sais pas, ils nous avaient habitués à un truc tous les mois. Mais bon, après, peut-être que le mois de février, comme il est court, ils n'ont peut-être pas voulu se prendre la tête, je sais pas. Peut-être. Soit ça, soit ils se sont rendus compte qu'en fait, quelque part, ils tuent un peu la hype aussi, quoi. Peut-être. C'était trop rapproché. C'était moins un événement, du coup, parce qu'on a finalement commencé à se dire, bon, vers le mois prochain, ce qu'ils vont... Tu vois ce que je veux dire, ça a commencé... Ah, mais bon, c'est toujours un événement, quand même. Surtout qu'ils ont tapé fort au mois de janvier. Ouais, mais ils savent aussi qu'ils ont besoin de nous faire un peu... De nous mettre dans l'attente, quoi, en fait. Dans le désir. Wouah ! Ils y arrivent très bien avec l'événement. Ils te disent ce qui va sortir. Et t'es là comme un con, dire... Putain ! Alors, dimanche prochain, ça sort, ça sort ? Non ! Non, non, merde ! Et tout, dimanche prochain... Tu vois, donc bon... Je pense que niveau hype, de toute façon, ils n'ont jamais été mauvais, donc voilà. Non, ça, c'est clair. Sinon, qu'est-ce que tu penses de la rumeur en djinn ? Ah, la rumeur en djinn, je ne me rappelle plus c'était quoi, déjà. Attends, je vais la revisualiser. Je ne sais pas, il y a un bout de peau ou... Ah, oui, c'est vrai, oui, je l'ai vu, exact, exact. Ça fait très tyrannique, quand même. Ah, non. Ah, non, tu dis, toi ? Non, moi, je vois bien... Enfin, pour moi, c'est un truc... On dirait de la peau, enfin... Tyrannite, comme ça, non ? Ah, si, tyrannite vénée, comme ça, si, si, je vois bien du tyrannite. On dirait un truc du chao, moi, je dis. Non, non. Regarde, tu regardes à droite, on voit qu'il y a une séparation entre deux plaques de chitine. Pour moi, c'est du tyrannite. Alors, ce serait des verres bizarres ? Ouais, je ne sais pas. Mais ce n'est pas une bouche, en même temps. Ah, c'est peut-être une bouche qui t'emmène vers le nir. Ouais, un œil. Et puis, regarde, tu vois qu'il y a plusieurs boules. Tu vois qu'il y a plusieurs boules ? Ouais. C'est pas... Tu sais, il y a une bestiole ? Ouais, je ne sais pas. En tout cas, elle est... On dirait une étoile de mer, en plus. Il y a l'air d'avoir cinq branches comme une étoile. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Donc, on dirait des verres des sables, un peu, là, tu sais, ou des verres chelous, là. Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Très, très étrange. Ouais, très étrange parce que ça peut être dans AOS, ça peut être dans le chaos, ça peut être des tyrannites. Ah oui, c'est chaos, c'est norgueule, quoi. Ouais. Pour moi, en fait, tu n'as pas grand-chose. Tu as norgueule et tu as tyrannite. Qu'est-ce que tu as d'autre ? De chelous ? Ouais, comme ça. Ben, les croûtes ? Tu pourrais avoir un truc chelou ? Non. Non, je n'y crois pas. Après, c'est les seuls qui sont un peu... Qui pourraient être un peu avec un truc organique, quoi, on va dire. On voit que derrière, il y a des petites boules. Donc, moi, ça me fait... Je ne sais pas. C'est... Non, mais on voit, tu sais que c'est... Enfin, tu m'as compris, quoi. Ouais, bien sûr. Je t'ai trop bien compris. Enfin, bon. Ouais, c'est spécial, quand même. J'avoue que le truc... Il y a cinq petits... Au niveau des éclaircies, on voit bien qu'il y a cinq points de lumière. Ça veut dire que ça fait penser à des... À une poche de gestation. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Ça peut être ça. Mais moi, je t'avoue que j'ai vraiment hâte de savoir ce que c'est. Parce que c'est tellement chelou. Que... Là, pour le coup, tu vois. Autant, il y a des fois des rumeurs en jeu. Je m'en fous un peu. Mais là, il est tellement chelou, le truc. Ou alors, ce sera une bestiole pour Necromunda, peut-être. Ça peut être un truc... Un truc bizarre, quoi. Enfin, bref. Ouais, après, ça peut être un truc, effectivement, pour un jeu... qui n'a rien à voir avec 40K. Ouais, tout à fait, c'est possible. Possible qu'ils nous carottent. Parce que, regarde, ils avaient fait une espèce de vagin... Vagin volant, là, sur Necromunda. Ouais, c'est vrai. Une espèce de vagin. Non, on porte quoi. Non, mais c'est... Oh, putain de merde. Ça y est, c'est parti en couille. 16 minutes, mon pote. On n'a pas attendu l'heure, là. 16 minutes, ça y est, c'est bon. C'est vrai que... Non, c'est... C'est juste... C'est juste que si tu tombes sur un vagin comme ça, c'est... À mon avis, t'es pas bien du tout. La soirée va mal se terminer. Ah bah, je pense qu'après, tu rentres dans les ordres. Voilà, non de Dieu. Bon, ça suffit, ça suffit. Jean-Jacques, arrête. Arrête. Ouais, non, faut être sérieux, là, un petit peu. Non, mais ça y est, c'est la tisane love. Ça lui fait voir des vagins partout. Ah ouais, c'est ça. Bref. Donc. Tu voulais commencer par quoi, toi, alors ? Bah, écoute, il y avait plein de petits sujets que je voulais... Dont on pouvait parler ce soir et dont on va parler. Je voulais juste reparler aussi vite fait des revendeurs, là. On a fait un GG sur la deuxième partie jeudi dernier. On parle des revendeurs. Et effectivement, j'ai eu un peu des plaintes de revendeurs qui... Tu vois, tu n'as pas parlé de moi et tout ? Bon, je tiens à rappeler qu'en fait, bon, effectivement, il n'y a pas la liste de tous les revendeurs de France. Il y a peut-être des revendeurs dont je n'ai même pas connaissance qui font des remises peut-être plus intéressantes, hein. Voilà, on n'est pas... Je n'ai pas, je n'ai pas, voilà, la prétention de connaître, de dire que je connais tous les revendeurs. Loin de là. Et il y en a même des fois que j'ai vu passer et que je n'ai pas retrouvé. Donc, c'est dire... C'est que des fois, tu vas passer sur Facebook, tu vois ? Ouais, c'est vrai. Là, tu ne les retrouves pas. Bon, après, des fois, tu apprends qu'ils ont fermé ou machin, mais ça arrive. Donc, et puis même, je sais qu'il y a des petits revendeurs, des fois, qui n'ont pas de site Internet et tout. Donc, voilà, c'était juste pour... Voilà, dans mon environnement YouTube-esque, là, ceux que je voyais, avec les gens qui reviennent régulièrement. Donc, voilà. Bien sûr. L'idée, c'était ça. Ce n'était pas de dire, toi, je ne parle pas de toi parce que je ne t'aime pas. Non, non, rien à voir. Voilà, c'était juste ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas... Ce n'est pas forcément les revendeurs chez qui on va, je tiens à préciser. Oui. Non, ce n'est pas qu'on ne les aime pas, c'est que vous n'avez pas filé un billet, les gars. C'est tout. Voilà. Ah, putain. Je ne suis pas déconné. Il faut mettre un billet et on parle de vous. Tu nous as sali. Tu nous as sali. Il y en a toujours un dans le texte qui va prendre ça au premier degré. Qui va dire, c'est des vendus, Jean-Jacques et... Ah bah, putain. Tu nous as sali. Mais où est l'argent, mon Dieu ? Où est l'argent ? C'est déjà que c'est moi qui l'ai reçu en vrai, donc... Ah bah, voilà. Ah, je comprends mieux l'achat du dinosaure et compagnie. Oh, doucement, c'est un tontor. Ce n'est pas un dinosaure. Un tontor. Un peu de respect, monsieur. Un peu de respect. Mais, ah bah, voilà. Il a reçu un tontor. J'ai acheté une fille à 160 euros. Oh, putain. Pour un jeu qui... À qui il ne joue pas. Le mec, il a fait un nouveau concept. Je n'achète que des figurines des jeux que je ne joue pas. Non, mais ce tontor, il me... En fait, il me harcelait psychologiquement depuis... Non, mais ça... Moi, je pense que cette fille, elle est complètement folle. Non, mais le... Ouais. Elle est sympa, c'est clair. Elle est folle, la figurine. Et puis, je me dis, putain, j'ai envie de la faire. Je veux la montrer aux enfants, tout ça. Tu veux la montrer à tes enfants ? Oui, voilà. Oui, parce que les gens vont m'imaginer dans une camionnette blanche, tu sais, en train de... Regarde mon brantosaure. Il est bon. Non, mais en plus, je peux juste couper la phrase où il t'a dit, je veux la montrer aux enfants. Et là, je vais en prison tout de suite. Non, mais en plus, on parlait une fois de ce que Vincent avait dit, l'effet Thorax. Le tentor, là, les gars, pour les plus anciens. Je vais vous dire ce que c'est. C'est l'effet, avec Jean-Jacques, c'est l'effet Dino Rider. Dino Rider. Voilà, ça, c'est un truc de gamin, ceux qui ont connu Dino Rider, voilà. Et Jean-Jacques, il vient de s'acheter son Dino Rider. J'avais le diplodocus Dino Rider. C'était le seul que j'avais. Il était trop cool. Diplodocus motorisé. Avec les deux gélules sur les côtés, là, tu sais. On aurait dit des grosses gélules. J'avais les mecs qui ouvraient, en fait, vers le haut, il y avait des mecs assis dedans. Mais c'était trop bon, c'était trop bien. Moi, j'en ai eu plein aussi, ouais. Moi, je n'en ai pas eu plein, parce qu'on était pauvres, mais j'en ai eu. Le diplodocus, c'était une belle pièce, hein. Ah ouais, ouais, je l'avais eu avec, je pense, les cadeaux de l'entreprise à mon père. Moi, le diplodocus, je l'avais eu en échangeant d'autres trucs avec un pote. D'accord. Mais bon, bref, c'était la minute. Je veux dire, en braquant un pote, je traduis. L'esprit de l'attard. Non, c'était plus tard, ça. Si tu vas chez les copains, que tu ouvres l'armoire et que tu te sers, ça ne s'appelle pas un échange. Ça s'appelle un brancage, Fred. Voilà. Ça dépend ce que je mets dedans. Tout l'armoire à la place. Oh putain. On est l'enfoiré. Mais non, j'étais tout jeune. J'étais un ange à cette époque-là. Ah oui, bien sûr. J'en doute pas un seul instant. Donc, voilà pour les revendeurs. C'est vrai que ceux qui nous ont fait un PLS ou quoi que ce soit, on ne va pas faire tous les revendeurs de France et de Navarre. On a pris les boutiques qu'on connaît, qu'on entend parler le plus et dont tout le monde parle le plus. Et voilà, basta. C'est bon. Ils ne nous ont pas payé pour faire ça non plus. Donc, voilà. Sur ce, le point revendeur, c'est fait. Tu vas aborder un petit sujet et tout. Quel autre sujet tu avais envie d'aborder ? Écoute, mise à part ça, c'est à peu près tout. On va dire dans le hors news de la semaine, sortie, etc. D'accord. Mais, je t'en prie. Moi, je vais revenir sur un article. Il y a deux articles qui m'ont bien plu cette semaine sur Hammer Community, par exemple. Il y a eu déjà l'Héraldique qui est sorti pour les Titans. L'Héraldrai. Tu as vu, là, pour les Titans Légion, toutes les photos où tu vois toutes les peintures des Titans. C'est incroyable. C'est magnifique. J'adore. Moi, ça, c'est les genres d'articles qui m'ont dingue. Les dessins comme ça et tout. Tu vois, les bannières, les trucs. Ça me rend ouf. Je serais capable d'acheter les Titans et de les peindre tous. Tu sais qu'en termes de modélisme, putain, c'est une merde. Franchement, j'en ai monté un. Il y a plein de pièces et tout. Si tu t'attends à un truc, c'est pas du visite ou but. Non, non, bien sûr. Franchement, putain. Et le Warmaster, je ne l'ai pas monté, mais ça doit être encore pire. Là, c'était ceux qui étaient pour les jeux impérialistes. Donc, il doit être plus simple à monter, je pense, quand même. Non, mais carrément pas. Le Warlord, il est gros comme un chevalier impérial, quasiment. Oui, c'est vrai, bien sûr. Il est énorme. Et le Warmaster, je ne sais même pas s'il n'est pas une chouille plus grande que le chevalier impérial. Ou si c'est peut-être le chevalier. Je ne me rappelle plus exactement, mais j'avais comparé les tailles dans mon game. J'avais comparé les tailles. Putain, c'est impressionnant. Ils sont grands, quand même. Mais bon, ça doit dépeindre. C'est des Titans dans l'impérialiste. Oui, bien sûr. Un Titan, quand on s'intéresse à l'impérialiste, ça me fait vibrer. C'est un truc, c'est démentiel. Quand on imagine ça, des engins de 40-50 mètres. Et je pense que peut-être un jour, ils sortiront même un Titan de classe impérator. S'ils refont l'impérator, alors là, c'est bon. Je vais tenter les S. S'ils refont l'impérator de l'époque, c'était vraiment petit petit. Mais là, si on peut aller voir l'ordre actuel, putain. Si on peut aller voir l'ordre actuel... Ah bah oui, c'est clair qu'à l'époque, c'était petit. Puisque le système épique était plus petit que ce qu'ils ont refait là. Mais bon, le Titan impérator, ça reste un must-have de l'époque. On était ouf. D'ailleurs, il y avait le jeu vidéo aussi à l'époque Titan Légion. Que j'avais et que je jouais, je m'en rappelle. Dedans, tu te battais contre les orques et tout. Enfin bref, t'avais tout un truc et tout. Et quand tu mettais, même sur le jeu vidéo, il était super bien fait pour l'époque. Tu mettais le Titan impérator sur la table, tu étais là, tu disais Ah putain, il y a le Titan impérator, le truc, il a une ville sur le dos, quoi, et tout. Le J.S. Irae. Ah ouais, non, c'était une dame. Le J.S. Irae, ouais, je crois. De quoi ? Le J.S. Irae. Je sais pas si t'as lu R ou Serethy, toi. Je me rappelle plus si c'est un impérator. Ouais, je crois que c'est un impérator, je crois. Je sais pas. Je peux pas dire. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que... Le premier Titan à trahir, finalement. Je sais pas si l'impérator, il est sorti... Non, j'y suis pas encore. Je sais pas si l'impérator, il était sorti à l'Horus-Hérésie, en fait. C'est-à-dire ? Bah, moi, à l'époque, est-ce que les Titans impérators existaient déjà à l'Horus-Hérésie ? Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, le J.S. Irae, c'est un Titan de classe impérator. Bon, bah, alors, voilà. De la Légion Mortis. Bah, donc, je pense qu'il sortira. Je pense qu'il sortira obligatoirement. Voilà. Ça doit être incroyable. Alors là, lui, il va être incroyable. Enfin, je sais pas si tu te rends compte. Il va être... Je sais pas. Et ça va être une des pièces les plus grandes de Games Workshop, je pense. Je sais pas, mais ce serait génial, quoi, ça. Ah ouais. Ça, ça fait rêver, tu vois. Ça, ça donne envie, ça. Ça serait fou. Ça serait fou. Mais donc, bah, pour revenir sur cet article, je vous conseille vraiment, les gars, d'aller le voir si vous l'avez pas vu. Quand on voit, là, la différence de taille. Oui. Et puis même, moi, ce que j'aime bien, c'est tous les emblèmes des trucs. Tu vois, celui où il y a l'abeille, là, et tout, là, le... Je sais pas, Lévio Ignatum, voilà. Et je le trouve magnifique, quoi, quand tu vois comment il est fait et tout, avec les dessins sur le côté, les petits damiers, les trucs, enfin, je trouve que c'est des dingueries, quoi, toutes les couleurs, les trucs, les machins, ça donne trop envie de s'intéresser à ça, quoi. Ils sont vraiment magnifiques, quoi. C'est une guêpe, par contre, c'est pas une abeille. Ouais, enfin, ouais, une guêpe, une abeille, pour moi, ouais, voilà. Bon, une guêpe, avec un gros dard. Et, euh... Et donc, voilà, c'est... Non, non, franchement, je le trouve magnifique, quoi. Ouais, bon, t'imagines, faire ça. Il y a un taf de dingue, là. Ouais, mais c'est beau. Ah oui, c'est... Moi, ça me fait rêver, les images comme ça, moi. Moi, tu mets un livre comme ça et tout, avec tous les trucs expliqués, sur le côté machin, nanana, c'est ça, ça me remouffe, moi, ça me... Non, je suis d'accord, c'est magnifique. Ouais, voilà, donc, cet article-là, quand je l'ai vu cette semaine, j'étais fou, quoi. Je me suis dit, waouh ! J'en ai pris plein les yeux, quoi. Ça m'a vraiment fait kiffer. Ouais, c'est fabuleux. Moi, j'adore les titans, hein. J'adore ça. Ouais. Puis, ce qu'il y a de bien avec Imperialis, c'est que ça permet, justement, de jouer des titans, parce que quand tu mets un petit Space Marines à côté, et que tu vois que le truc, il n'est pas plus haut que l'orteil, tu te dis, ah ouais, d'accord, c'est quand même... Il y a un petit truc de différence, quand même, oui, d'accord. Tu visualises, du coup, et quand tu visualises, tu sais, tu... C'est là que c'est saisissant, aussi, tu vois. De ouf. Sinon, après, on a eu aussi, bah, la petite sortie, là, pour... Pour Rue Sérésie. Ouais, tout à fait. Bah, ça, c'est... Alors, je sais pas, Andrid R, en fait. Alors, je... Je l'ai pas encore rencontré dans mes lectures Rue Sérésie, mais apparemment, c'est... C'est la bataille de Beta Garmon. Ouais. Ah, euh, non, toi, tu parles de quoi ? D'Impérialis ou de Rue Sérésie ? Oh, Rue Sérésie, la figure. Ah, oui, oui, effectivement, oui, oui. Lors de la bataille, ok, ok. Ouais, bah, Andrid R, lors de la bataille de Beta Garmon. Ouais, ouais, effectivement. Moi, je maîtrise pas du tout le... Apparemment, c'est... Comment ça s'appelle ? Merde, j'ai un trou de mémoire. Les Warditeurs ? Un Warditeur qui restait le Royalist, quoi. Ouais. Mais il doit y avoir... Il doit y avoir... Il doit y avoir... Il doit y avoir du fluff, et je... J'y suis pas encore, tu vois. Mais son armure, toute défoncée, franchement, elle est magnifique. Je trouve la figure superbe, superbe. Ouais, c'est une dingue. Il y a une sensation, je sais pas, enfin, je sais pas si c'est moi, mais... J'ai une sensation, tu sais, de masse corporelle importante, tu vois. Oui, oui. Tu sais, c'est... Tu vois, c'est le mec, puis là, tu dis, waouh. Ouais, t'as l'impression d'avoir le stopper de l'équipe des 49ers, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est le mec que tu dis, lui, il va te mettre une carotte, lui, il va te... Il va pas te remercier, quoi. Enfin, là, moi, je trouve que les mecs, le sculpteur, enfin, ils se sont fait plaisir. La pose du bonhomme, elle est magnifique. Elle est réussie en tout point. Et puis, bah, je te dis, les dégâts sur la figurine, c'est une dinguerie. Son armure, limite, a tombé en ruine, quoi. Le mec, il a la gueule défoncée et tout, mais il y va, quoi. Enfin, franchement, cette figue, elle est toute seule. Voilà comment une figue, en fait, comme la semaine dernière, tu vois, avec le mec, là, qui faisait les... Ça raconte une histoire. Exactement. Et j'ai l'impression qu'il n'y a qu'à Aorus et Rési, on a des figurines, vraiment, qui racontent des histoires. Je trouve qu'à 40K, les figurines ne racontent pas des histoires pareilles. Ah non, non, bah, de toute façon, là-dessus, oui, je suis d'accord. Alors, ça change. Mais, parce que tu parles, par exemple, on va en parler après, le Kroots, avec son fusil de chasse ouvert. Bon, on a quand même des trucs qui racontent de plus en plus de choses. Mais c'est vrai qu'Aorus et Rési, c'est systématique, quoi. Bah, on peut maintenant parler du Kroots avec son fusil de chasse. Eh bien, écoute, c'est un fusil de coup qui permet de tirer la gazelle à 40 cm. Non, non, mais... Il y a les bons chasseurs et il y a les bons chasseurs. Moi, je le trouve chouette, je le trouve. De toute façon, pour moi, c'est un sans faute, l'écoute. C'est très beau, ça donne envie. Franchement, je ne suis pas à me dire, ah putain, non, ça, c'est moins bien. Bon, je ne le prendrai pas. Non, non, je trouve que tout est réussi. Ah, non, non, il y en a une que tu as dit. Celui en édition limitée, là, qui va sortir lors d'un event. Ah oui, exact. Tu l'as critiqué, celui-là. Oui, c'est vrai, parce que je le trouve anodin. Bah, torus, celui-là, pendant l'event, là, tu te serais dit, waouh ! Tu vois ? Peut-être. Il a une gueule de figurine d'event, celui-là, tellement il est beau. C'est vrai. Donc voilà, et tu remarqueras encore qu'ils ont un bout de viande derrière et tout. Ils ont quoi ? Un gros bout de viande derrière et tout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, ils ont fait un tatouage impérial dessus, donc... Ouais. Il y a un aigle impérial, quand même, dessus. Ouais, ouais. Ça veut dire que ça vient d'un cadien ou un truc comme ça, quoi. Ouais, ouais, c'est des ribs de cadien. Bah, vu la taille du morceau et tout, c'était un bout de gris, non ? Peut-être, ouais. En tout cas, c'est bien gore, quand même, quelque part, hein ? Ouais, ouais. Mais j'ai été surpris, par contre, de son fusil, parce que du coup, s'il tient un canon ouvert comme ça, c'est que tu mets... C'est dû un coup, tu vois ? Non, deux, deux, deux. Deux coups ? Je vois pas, là. Même deux coups, c'est surprenant. Je pensais que c'était des carabines... Tu vois, la zone... Non, peut-être que c'est là, c'est un personnage... Ça veut être un personnage spécial ? Ah, il a peut-être une spéciale, ouais. Il a une arme spéciale. Ouais, genre qu'il doit être, du coup... Il doit pas avoir la possibilité de faire des assauts avec, mais qu'il doit faire péter des armures. Ouais, je pense qu'il doit faire mal. Ça l'arrête... Enfin, ça va... Je pense que... Je pense que son arme va faire mal, moi, pour moi. Oui, parce qu'ils ont une technologie de ouf. Les croûts de sain, l'air de rien. J'avais lu ça, je sais plus où. C'est pas des... Voilà, quoi. C'est pas des... De toute façon, c'est un commandant, quoi. Enfin, c'est pas un personnage spécial, mais c'est un commandant. Donc, il doit avoir un truc... Enfin, son arme, elle est... Je pense qu'elle va faire mal, quoi. Ça va être... Putain, ça va donner, cette armée, putain. Ça va donner de l'ouf. Ouais, je pense que ça va quand même être un truc de ouf, quoi. Putain, mais... Plus ça avance... Je pense qu'en fait, même en jeu, tu vois, associé au taux... On va voir, mais je pense que ça va être inside. Moi, j'espère vraiment qu'elle pourra se jouer sans être associée au taux. J'espère. Maintenant, tu vois qu'elle puisse se démerder même seule, tu vois. Je l'espère vraiment. Par contre, je pense que quand elle sera associée au taux... Je pense que ça va faire mal, quoi. Ça va être chaud. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Il me tarde, d'ailleurs, d'en savoir plus. Ouais, c'est vrai, moi aussi, j'avoue. Il me tarde que je te bois de sorte. Franchement, là, s'il annonce demain... J'y crois pas, mais s'il annonce demain, je serais vraiment content. Moi aussi. Moi aussi, je pense que... Ouais, non, non, franchement, s'il annonce demain, ouais, ça... Ouais, ce serait sympa et tout, parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur... Sur les bonhommes et tout. Oui, ça faisait longtemps que 40K m'avait pas... Enfin, m'avait pas hypé comme ça, on va dire, sur des caractes de personnages, quoi, et tout, etc. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, en plus, je trouve qu'une fois encore, cette figurine-là dans Necromunda, putain, c'est juste parfait, quoi. Oui, c'est vrai que c'est des figurines qui ont un style particulier, qui peuvent se jouer dans Necromunda sans problème. Quand tu regardes les... Comment ça s'appelle, là, les... Tu sais, il y a une bande, là, qui vit dans le désert, là, je sais plus comment... Ah ouais, les sortes de nomades, là, et tout, je m'en rappelle pas, non, mais ouais, ouais. Bah, ça appelle à ça, direct, quoi, tu vois, c'est... Bien sûr. Mais Necromunda, c'est pareil. C'est un des jeux où, en fait, le fluff pourrait... Enfin, pourrait t'appeler à tellement de choses, ce jeu. Ce jeu, pourrait être une dinguerie, mais monumentale, à Necromunda. Tellement le truc est riche, tellement l'univers de 40K est riche. En fait, ça me fait penser un peu... Necromunda, c'est les séries pour Star Wars comme Boba Fett et compagnie, tu vois. Et le Mandalorian, tu vois. Quand tu vois toutes ces séries-là qu'il y a eu pour Star Wars, qui sont des séries qui sont à côté et tout, tu vois tous les mondes qui passent de monde en monde, le Mandalorian, tu vois Boba Fett, enfin... Bref, tu vois tous ces trucs-là, ça me fait penser à Necromunda pour Warhammer 40.000. T'as la série normale de films de Star Wars qui est Warhammer 40.000, tu vois, l'équivalent, et t'as les petites séries comme ça qui sont, bah, Necromunda, etc., etc. Et je trouve que Necromunda, il pourrait être encore... Il pourrait être encore plus fou, ce jeu, que ce qu'il est, malgré que... Je trouve que là, quand ils ont fait les nouvelles règles, enfin, le nouvel univers avec... En dehors des cités ruches, je trouve qu'ils ont fait une dinguerie, Game Warships. Voilà. Avec l'univers de Necromunda, quoi. Je trouve qu'ils ont été... Je suis d'accord avec toi. Et qui est plus génial. Moi, ça va faire réveiller. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Donc, voilà. Donc, bon, bah, voilà encore une belle figurine qui va sortir pour les Groot. Ça... Ça fait plaisir. Non, non, je suis d'accord. Après, c'est des jeux... Mais je pense que c'est une tuerie, de toute façon. Mais le truc, c'est que c'est des jeux qui demandent de s'y mettre à fond, quoi. Oui, on en parlait déjà la dernière fois, oui, c'est clair. Mais... Mais bon. Enfin, moi, ça me... Ça me... Ça me... Ça me... Ça me... Je pense que c'est un jeu. Euh... Ben, écoute... Bon, je sais pas. On a fait le tour, je pense, sur les... Alors, non, on n'a pas fait le tour. J'ai une question à te poser, tiens. Avant qu'on fasse le tour. Avant que tu dises qu'on a fait le tour. Non, parce que j'ai encore d'autres trucs à dire. Non, mais sur les prévus. Sur les prévus, on a fait le tour. Mais j'allais te poser une question. Alors, est-ce que tu es Team Bolter percé ? Ou Team... Non. Ou Team Bolter non percé ? Je perce tous mes Bolters. D'accord. Systématiquement. Systématiquement. Je perce tous mes Bolters depuis... Depuis toujours, pour insinuer. Ouais, moi aussi, ouais. Depuis qu'on m'a mis une... Une... Perceuse à main dans les mains. Et je vais même te dire... J'ai... Comment dire... Quand je vois une canapule shurikenne, je... Ça me fait chier de pas faire de trous, tu vois. Où c'est que je fais le trou ? Après, il tire pas des balles, il tire des disques. Mais bon. En tout cas, pour moi, une arme... Faut qu'il y ait un trou, quoi. Tu vois, c'est... Non, mais c'est... Sinon, tu vois, c'est... Là, c'est plat. Alors, oui, tu peux dessiner en rond noir. Il y en a qui font ça. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et c'est vrai que des fois, tu... Quand tu chies ton trou de bolter, que tu le fais légèrement décalé, que tu commences à galérer avec le scalpel pour attraper, tu te dis, putain, je m'en serais bien passé, quand même. Mais bon, j'ai pris cette habitude-là. J'ai dû trop traîner sur les forums et tout. À l'époque, il y avait des extrémistes. Quand tu faisais pas un trou, ils te disaient, oh, t'as pas fait le trou, faut faire le trou des arbres. Bah, moi, en plus, je le fais devant, tu vois, et tout, enfin, le truc, et je le fais sur les côtés, tu sais. Ah, alors, non, les côtés, je laisse. Les côtés, je laisse. Pourquoi ? Parce que les côtés, ils y sont déjà, les trousses, tu regardes bien. Il y a un renflement, tu vois. Il y a un petit renfoncement, ouais, mais bon, moi, j'aime bien renfler, c'est tout. Je perds les deux côtés, comme sur une mitrailleuse, quoi, en fait. Ouais, tu peux aussi, tu peux. Voilà. Mais il faut y aller mollo, parce que, par contre, là, tu peux abîmer ton canon, là. Ah si, franchement, il faut y aller, quoi, pour l'abîmer. Non, c'est vrai que je suis comme toi, moi, je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours, des petits trous. C'est ça. Non, mais voilà, ça m'avait fait rigoler. De voir cet article-là, en fait, je me suis dit, putain, on dirait un article des vieux White Dwarfs, tu vois, de quand on était gamin, quoi. Quand ils l'ont présenté, et tout, je trouvais ça vraiment pas mal fait, quoi, et tout. Ouais, il y a un peu de ça, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait un petit air, enfin, d'autrefois, quoi, quoi, j'ai vu ça, donc, voilà, quoi, avec le mec, là, qui t'avance, la perceuse et tout. Ils ont sans doute fait ça pour vendre des perceuses, peut-être, des mauvaises langues d'Iron. Ouais, ils vendent pas ces perceuses. Voilà. Mais j'ai trouvé ça pas mal, quoi, j'ai trouvé ça marrant, quoi. Ouais, c'est vrai, j'ai trouvé ça original, quoi. Sinon, bah, moi, je voulais revenir, en fait, sur un truc que, comment dire, qui m'avait marqué à l'époque, qui avait été fait par Nigel Stilman, je crois, c'est pas de conneries, qui était, en fait, donc, qui était sorti en 95, voilà, dans le White Dwarf 215, non, en 97, dans le White Dwarf 215, c'était, en fait, le jeu Enlis, qui avait été sorti, et qui avait été fait, donc, je crois, par Nigel Stilman, si je dis pas de conneries à l'époque, et, en fait, ce jeu-là était, en fait, l'équivalent d'une joute avec les chevaliers bretonniens, et, donc, tu faisais ton équipe de chevaliers bretonniens, et, donc, tu faisais une joute, comme, tu sais, avec les lances et tout, à l'époque, voilà, et tout, t'avais le chevalier noir dedans, tout ça et tout, bref, t'avais tout un truc et tout, etc., et, donc, ils ont ressorti ce truc-là gratuitement pour, pour, bah, pour, comment s'appelle, The Old World, et, donc, ils ont refait des règles qu'ils ont offertes gratuitement, je les ai pas encore lues, les règles, parce qu'il faut faire qu'on les traduise et tout, et, et donc, et donc, voilà, quoi, et, en plus, je crois qu'ils vont faire, ils vont y jouer sur Warhammer+, voilà, et, en plus, ils ont refait voir le diorama à l'époque qui, qui m'avait fait rêver et tout, qu'ils avaient fait dans un cadre et tout, là, avec, tu sais, les mecs qui sont en train de faire la, la, les lances et tout, et puis ils avaient mis les, les, comment s'appelle, les gens dans les, dans les tribunes et tout, enfin, bref, la petite tante, ce diorama à l'époque m'a rendu fou, c'est vrai, c'est super, c'était ça, c'était ça Game Wars Shops à l'époque, les Wild Dwarf, t'étais dingue, quand tu voyais comment les mecs, ils s'éclataient, et, et, et donc, bon, ce qui me fait chier, tu vois, encore une fois, par contre, c'est, 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 c'est qu'ils parlent pas des anciens, tu vois, qu'ils parlent pas du mec qui avait créé ça à l'époque et tout, dans le Wild Dwarf et tout, et que c'était un, c'était un mec qui était, qui était génial et tout, qui créait plein de trucs, enfin, bon, bref, et, et donc, bah là, ils l'ont ressorti, maintenant, je sais pas si c'est les mêmes règles, parce que, à l'époque, ils se jouaient avec des cartes, on a vu des cartes à l'intérieur, du Wild Dwarf, on avait eu une petite maison, là, tu sais, de chevaliers, là, en toile, mais qui était faite en carton, que tu pouvais monter comme ça et tout, et donc, tu jouais tes cartes et tout, chacun avait un paquet de cartes, et tu pouvais dire, bon, bah tiens, je sais pas, je fais une parade, l'autre, il faisait, bon, bah tiens, je fais un coup haut et tout, enfin, bref, il y avait tout plein de petites règles et tout, et ce jeu était génial, et c'est marrant qu'ils en aient reparlé, je pensais pas qu'ils ressortiraient du placard, sincèrement, bah, moi, je respecte, parce que, parce que j'allais le ressortir moi-même du placard, et pour le faire découvrir aux gens, et tout, celui de l'époque, parce que ça, c'était un truc qui m'avait marqué à l'époque, et on avait été, avec des potes, acheter juste des chevaliers bretoniens, juste pour jouer à celui-là, juste pour jouer à ça, et en fait, c'était un jeu tout simple, mais qui était super bien fait, et donc, je m'étais dit, ouais, putain, jamais ils le ressortiront, ça, donc on fera un petit truc et tout, là-dessus, etc., et en fin de compte, les mecs l'ont ressorti, et je me dis, putain, mais ils ont vraiment, en fait, été fouiller tout ce qui s'est passé sur The Old World, et les mecs devaient être des fans, à l'époque, tu vois, parce que, bon, les mecs qui sont là maintenant, c'est une autre génération, donc ils ont dû connaître ces trucs-là à l'époque, et ils ont dû se dire, putain, ouais, attends, vas-y, on va aller rechercher le truc et tout, et moi, je respecte ça, parce que, parce que je trouve vraiment, quand je vois ça, là, je me dis, mais vraiment, The Old World, ils n'ont pas fait n'importe quoi avec, mais vraiment pas n'importe quoi, les mecs, ils sont vraiment fans du jeu, ils sont vraiment fans de battle, et ils sont en train de se faire un kiff, Ah bah s'ils l'ont cité, Michael Silman, putain, ah bah si, c'est bien, ah, je reviens sur ce que j'ai dit, le mec, il l'a cité, voilà, écrit par le grand Michael Silman, voilà, ah ouais, c'est vrai que Michael Silman aussi, putain, c'était un mec, respect, quoi, et je trouve qu'ils se sont, mais qu'ils ont l'air de s'éclater sur The Old World, et ça me fait plaisir et chaud au cœur, quoi, voilà, il n'y a rien à ajouter, voilà, et moi, je trouve que, et voilà, encore une fois, des règles gratuites, et bon, il faudrait qu'on voie pour les traduire, mais des règles, il y a trois pages, je crois, en tout cas ça, mais des règles gratuites pour un petit jeu, je vais les traduire en deux secondes, je mets ça sur DeepL, c'est vrai, ah bah, putain, bah quand tu veux, mon pote, et euh, bah voilà, c'est cool, et donc, en fait, un petit jeu, parce que moi, j'ai envie de voir comment, je vais faire une comparaison avec l'ancien et le nouveau, et euh, et donc un petit jeu, mais qui était, franchement, c'est un jeu tout con, mais qui était super bien fait, et des fois, il faut pas grand-chose pour faire un truc et que tu kiffes, quoi, voilà, et c'est ce qu'ils faisaient à l'époque, et tout, etc., etc., et moi, je dis, les gars, euh, sincèrement, regardez, lisez ce jeu-là, et euh, et des fois, tu prends, tu prends juste des, euh, tu prends quelques, quelques bretonniens, et tu te fais juste un délire comme ça, et puis tu joues avec tes potes sur un coin de table, y'a pas besoin de, de beaucoup de place et tout, et tu te fais un bon trip, mais, bon, je sais pas s'il est comme celui de l'époque, et, euh, comme ça, ça va me permettre de les comparer, ça va être, ça va être marrant, quoi, et en plus, bon, bah, du coup, y'a des mecs qui ont fait des équipes, parce que là, ils ont fait des équipes de trois chevaliers, et, euh, et bon, bah, c'est, c'est super cool de voir les, bah, les peintures que les mecs, ils ont fait, quoi, et tout, de leurs chevaliers, et, euh, voilà, quoi, ça, ça m'a fait plaisir aussi, parce que, euh, ce The Old World, il me permet, euh, de, de, de revoir, euh, bah, mon vieux Warhammer, et de revoir surtout, euh, l'ambiance de l'époque, quoi, limite, euh, tu vois, c'est, 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 c'est ouf, mais, mais voilà, quoi, et quand je vois comment ils ont été peints, là, les figurines, quand tu vois les exilés, par exemple, qui ont été faits par un mec qui s'appelle Max, là, un des mecs du, du, du studio, mais, mais je suis désolé, les figurines, elles ont pas vieilli, hein, elles sont magnifiques, encore, et comment il les a peints, comment, de ce blanc gris, là, comme ça, et tout, avec juste ces taches de sang, là, qui ressortent de ouf, je les trouve, je trouve magnifique, son, son, son truc, enfin, voilà, t'as plusieurs façons d'avoir abordé les trucs, et il y en a, ils ont fait, je trouve, des dingueries, voilà. Non, non, mais, rien à ajouter aussi, hein, je pense que, euh, je m'emporte à chaque fois que c'est The Old World, non, non, mais, t'as raison de souligner tout ça, je pense que, enfin, ils sont dans un bon mood, quand même, je veux dire, il y a, les mecs, ils sont pas, en plus, quand tu regardes, quand tu regardes, ils ont ressorti, même la vieille, la vieille citadelle, enfin, la vieille forteresse, il est marchable derrière, tu le vois, donc, voilà, les mecs, ils ont vraiment ressorti des trucs, et ouais, comme tu dis, ils sont dans un bon mood, quoi, et tout, et, ouais, puis bon, enfin, je sais pas, je trouve que c'est une fête, quand même, c'est une fête, c'est The Old World, tu vois, et faut pas bouder son plaisir, et dire tout le temps, ouais, ils sont là pour l'oseille, tout, bien sûr, ils sont là pour l'oseille, on s'en fout, en fait, ils s'en bat les couilles, on est là aussi, nous, pour prendre notre plaisir, et The Old World, c'est une fête, bah oui, et puis voilà, quoi, faut kiffer, faut kiffer. C'est pas les petits gars qui parlent dans les trucs, là, on dit, compagnie, là, qui sont là pour l'oseille, eux, ils sont des fans, et tout, ils travaillent pour Game Warships, et voilà, quoi, ceux qui sont là pour l'oseille, c'est ceux qui sont tout en haut de la tour, mais voilà, eux, ça reste des fans, et tout, comme vous et moi, et puis, et puis voilà, quoi, et eux, ils sont en train de se faire leur kiff, voilà, c'est ouf, tu vois, et je trouve que cet article, il est super intéressant, quoi, et pour une fois que Games parle de son passé, en faisant des références, je trouve qu'avec The Old World, pour une fois, on parle du passé, voilà, parce qu'à une époque où Games, ils enterrent limite leur passé, qu'ils n'ont même pas parlé, quand, merde, comment il s'appelle, là, qui est mort, il n'y a pas longtemps, là, Ah, ouais, Ansel, voilà, quand il est mort, ils n'ont rien, ils n'ont rien fait, et tout, ce que j'ai trouvé dégueulasse, parce que bon, s'ils en sont là où ils en sont, c'est grâce à lui, mais là, tu vois, grâce à The Old World, tu vois qu'ils ressortent des trucs du passé, et ça fait plaisir à voir, quoi. Ouais, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord. Donc, c'était mon petit point, The Old World, voilà. Parce qu'en plus, c'est vrai que c'est calme en ce moment, en The Old World, on n'a pas, on n'a pas des trucs, donc là, quand j'ai vu l'article, et qu'en plus c'était ça, je me suis dit, waouh, génial et tout. Ouais, mais c'est calme, mais tant mieux. Il faut, il faut laisser un peu de temps aux gens pour se refaire, tu sais ce qu'on a claqué, là, en janvier, sur Old World, je crois que, moi, je suis content que ça ne soit pas de nouveau la valanche. Non, il y a un petit temps de pause et tout, parce que, bah, il faut encore qu'il y ait, qu'il refasse les stocks et tout, parce qu'il y a encore énormément de demandes. Moi, j'ai parlé avec plusieurs vendeurs, et ils m'ont dit qu'il y a toujours des gens qui viennent leur demander des figurines, enfin, des boîtes de démarrage Kemery ou bretonnien, et c'est toujours pas revenu, entre guillemets, à la normale dans les rayons de Games, quoi. Ah, ben, ça, c'est certain, je pense qu'il va falloir un certain temps, quand même, pour que, pour que ça se recale, effectivement, alors, il faut bien, les gens, il faut bien vous dire, bretonnier à Kemery, quoi qu'on entende, quoi qu'on vous dise et tout, c'est de la gamme régulière, ça y est, ça sera, ils seront toujours là. Ils se sont juste fait dépouiller, ils se sont juste fait dépouiller, mais quoi qu'il arrive, les boîtes vont revenir, donc, vous faites pas monter le chou, ben, voilà, ça va revenir. Ouais, bien sûr. Après, d'accord, si vous avez pas eu votre boîte, c'est chiant, je suis d'accord, il faut patienter, et tout, bon, mais, ça va revenir. C'est clair, c'est clair, ça va revenir, donc, il faut juste être patient, et voilà, c'est, ils se sont juste fait dépouiller, voilà, c'est tout. Ouais, au-delà de leurs espérances, je pense, encore une fois. Ouais, ouais, je pense, encore une fois. C'est pas une chanson, de David Hallyday, au-delà de, ah non, c'est de nos différences. Tu nous fais des, tu nous fais des émissions, là, où il faut retrouver les paroles, Ouais, n'oubliez pas les paroles avec Nagui. Ouais, c'est ça. Donc, non, mais c'est vrai que, ouais, non, ouais, je pense que, bah, j'ai l'impression que, de toute façon, souvent, sur certains jeux, ils sous-estiment ce qu'ils vont vendre, ou alors, ils ont une capacité, comme on en a déjà parlé, ils font, ils sortent des trucs, ils sortent ce qu'ils ont pu, et tout, et voilà, et puis après, bon, bah, ils viennent que pourra, et puis, c'est peut-être mieux pour eux de travailler en flux tendu, au moins, ils n'ont pas de stock, parce que, quand on a fait le truc, on a vu le coût que ça avait, le stockage, voilà, et pour toutes les sociétés, c'est pareil, le stockage, c'est un des trucs qui, qui coûte le plus cher, et voilà, quoi, donc. Non, puis je pense que, en fait, je pense qu'il ne faut pas trop chercher à comprendre, et il faut se dire que, en fait, ouais, il y a un décalage, je pense, entre leur capacité de production et de stockage, et leur succès, en fait, c'est que leur succès, il est immense, il est immense, il est immense. Donc, on entend souvent un petit peu, chouiner, tout va, droite à gauche, mais la masse, la masse silencieuse, comme le dirait Aaron, des skis miniatures, elle, elle est fan, elle est très fan, et elle achète, quoi. C'est clair. Bon, ensuite, mon petit Jean-Jacques, qu'est-ce que tu as à nous raconter, nous parler ? Ah putain, tu me demandes toujours à moi, tu me mets dans l'embarras, je ne sais pas, c'est toi qui as le programme. C'est moi qui n'arrête pas d'enchaîner les trucs. On a tout fait, non, sur les previews, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur les previews ? Je ne sais pas, moi, tu me parles de ce que tu veux, vous savez, le mec, il n'a rien préparé, les gars. Ah là là, je vais me faire pour montrer du doigt et tout. Non, mais sur les previews, franchement, on a fait le tour, j'ai vu juste qu'il y avait une news, là, sur un bouquin, en fait, The End of Abaddon, je ne sais pas quoi, là. Ouais. Et en fait, les mecs, ils ont noté qu'il y avait un votan, au fond, sur l'image. Et donc, ils étaient assez contents, parce que les votans rentrent dans le lore, quoi. Donc, on va peut-être en savoir un peu plus, les découvrir. Apparemment, ça me fait vraiment penser à l'héroïne qu'on a, qu'on avait en version collector, je crois, c'était l'anniversaire des boutiques l'année dernière, je crois. Ouais, je crois, c'était ça. Elle ressemble beaucoup à cette minute-là, je ne sais pas si c'est le cas, mais voilà. Il y avait aussi une meuf qui était chef du groupe de la Kill Team de l'année dernière. La chef du groupe de la Kill Team de l'année dernière, d'accord. Ouais, la Kill Team Votan qui était sortie, si je me souviens bien, c'était une Votan et tout, qui était la chef du groupe aussi. Ah ouais, d'accord. Comme quoi, un girl power, c'est bien, c'est bien. Mais c'est sûr que là, si c'est un personnage, ça va être sans doute le personnage dont tu parles, c'est bien possible. c'est vrai que les Votan on n'a pas eu hormis dans le codex, on n'a pas eu encore beaucoup d'histoires sur leur sur leur sur leur leur fleuve quoi, en fait, en gros. Non, ouais, c'est vrai. Après, moi, c'est pas ce qui me fait triper le plus sur cette couverture. Bon, déjà, il y a un Ultramarine, le seul vrai chapitre. Le mec, il a commencé avec les Blood Angels, il te dit c'est mon armée de cœur et il vient sucer les Ultramarines. C'est sérieux, non, mais... C'est vrai que j'aime beaucoup les Blood Angels aussi. Non, mais t'as un vendu, c'est bon, laisse les Blood Angels. Ça va, c'était pour la bain, non, ça suffit un peu. Non, non, on rigole pas avec les Bloods. Ça me bat les couilles de vos critères. Voilà, c'est vrai. Je mérite pas de ça. Bon, et ça suffit ou je monte là ? Je monte en pleurs grondis, tu vas voir ce que je vais te faire. En pleurs grondis. Bah, tu vas te retrouver en Allemagne, quoi, en fait, tu vas pas me trouver. Tu me cherches là-bas, tu me trouveras pas. Donc, je disais ce qui m'a le plus surpris, parce qu'on a fait un quart d'heure que j'ai lancé le truc. Non, c'est ce qui m'a surpris, fait vibrer, tout ça, machin, oui. que ça t'a eu un ralenti ou une accélération. C'est le vaisseau qu'on voit à gauche de l'ultramarine. Encore une référence au vaisseau, quoi. Ouais. Voilà, pour moi, encore une fois, ça respire bon le battlefield gothique, je regrette. Ouais, tu y penses de plus en plus à ça, toi ? Ouais, je suis sûr que ça va ressortir, j'en suis certain. Tu en es certaine ? D'accord. Certaine. Ah, ok. C'est l'accent, on ne peut pas comprendre. Ah, j'en suis certaine. D'accord, d'accord. Ouais, je, oui, je peux, je peux, je peux être d'accord avec toi, surtout avec ce qui s'était passé en fin de saison dernière, mais, mais, ouais, non, c'est fort possible. Surtout que le, que le, même le, le livre juste avant, là, où il y avait le mec qui ressemblait à Eddie Murphy, t'avais plein de vaisseaux tout autour. Ah, c'était le sosie de Eddie Murphy, c'est pas qui ressemblait à Eddie Murphy, c'était son sosie. C'est lui, ouais, c'est Eddie Murphy, quoi. Ah, pour moi, moi je suis Eddie Murphy, j'attaque, j'attaque direct. Ouais, je crois qu'il était en galère d'oseille à un moment, donc je serais lui, je serais en procès, là. Il y a un petit billet après, moi, je trouve. Ah, on dirait Pluto Nash, je ne sais pas si tu te rappelles le film avec Eddie Murphy dans le futur. Non. Ah ouais, t'as pas connu Pluto Nash. Ah, tu regarderas Pluto Nash et tout, et c'était donc un film d'Eddie Murphy il y a quelques années, et donc tu verras et tout, voilà, ça m'a fait penser à ça quand je l'ai vu le dessin du livre. D'ailleurs, en parlant d'Eddie Murphy, il y a un nouveau Flick et Beverly Hills qui sort cet été sur Netflix, petite parenthèse pour les vieux. Voilà. Ça va être bien. Ouais, ça va être bien, surtout qu'il y a tous les anciens dedans, ça va être rigolo. On va pouvoir Aquel ! Donc voilà. Et donc toi, tu restes, enfin, si, enfin non, c'est ça que je vais te poser comme question, si Battlefleek Gothic il ressort, tu banques ? J'en sais rien, je pense pas. Non ? Ok. Franchement, je sais pas. Non, si, peut-être, peut-être, ça dépendra. Je lance les paris. Non, mais arrête, arrête. Oui, mais Impérialiste, j'avais pris la boîte, mais bon, après... Non, Impérialiste, j'ai même pas compris cet achat, parce que c'était moi qui ai typé, mais c'est toi qui as acheté. Non, j'ai typé aussi, mais bon, après, comme je dis souvent, ce genre de boîte, là, au début, on le sait tous, il n'y en a pas non plus des kilos, donc souvent, il y a une rupture derrière. Donc, si t'es pas sûr de toi, mais que t'as l'oseille pour le faire, tu prends ta boîte, puis c'est tout. Puis si ça te plaît pas, si quand t'ouvres la boîte et tout, machin, que tu n'arrives pas à te projeter, que tu te dis non, c'est pas fait pour moi finalement, machin, quand tu lis un petit peu les règles, t'es pas dedans et tout, ben tu la revends la semaine suivante au même prix, tu perds pas un euro. T'as le droit à l'erreur, je le répète à chaque fois. Ouais, et puis, voilà, faut aussi pas se prendre la tête et déculpabiliser avec l'achat compulsive, machin, truc et tout. Le mec, on dirait, il a fait un achat compulsive, oui, bon ça va, il n'a pas le sida, tout va bien. Le mec, on dirait, tiens, l'achat compulsive, c'est... Le mec, il faut pas se tirer dessus, mets une cartouche tout de suite, achève-le, allez hop, t'en as vu. Non, t'as le droit, t'as le droit, t'as le droit, bien sûr, t'as le droit de le faire et puis, t'as le droit de te tromper, c'est pas très grave. Donc toi, c'est pour ça que tu me dis, ouais, j'étais pas hypé, tu l'as fait quand même et tout. Oui, bah je l'ai fait, bah écoute, c'est pas grave. Je me suis rendu compte que je me projetais pas dans le truc, voilà, c'est reparti au CISSEC. Non, mais c'est vrai, donc vous avez entendu les gars, donc, vous avez le droit à l'achat compulsive, si vos femmes sortent le 40, enfin, elles sortent le fusil, elles sortent le 12 ou quoi que ce soit, vous pouvez contacter Jean-Jacques, qui va vous faire un mot, comme quoi, il va vous dire, voilà, il y aura le mot du médecin Jean-Jacques et tout. Vous me l'appelez au téléphone, j'explique, moi, j'explique, voilà, attends, un petit coup de tisane neuve et puis c'est parti. Et son parfum, son parfum de merde à 120 euros, là, on en parle ou quoi ? C'est honteux ! Non, mais c'est honteux de mettre 120 euros quand tu peux payer moins cher un parfum, quoi, mais... Ah oui, à Lidl, attends, il y en a... C'est 8 euros, t'en as un, quoi. Non, mais c'est pas possible ! Non, à Lidl. Non, mais vous avez vu le prix des bouquets de la Saint-Valentin ? C'est en train de partir en couille complètement, on est d'accord ? Ouais. Attends, ça devient, bientôt, il va falloir faire un coffee 10 pour faire une Saint-Valentin, quoi. Je m'en fous, je suis élu à terre, je suis d'accord. Ah ouais, bon, t'es à 50 euros le bouquet, quoi. En plus, si c'est des roses du Kenya, bah bravo. Alors, c'est bien, parce que finalement, le jour de la Saint-Valentin, tu vas au fleuriste, déjà, tu commences par une sodomie, tu sais que la journée va être sexuelle. C'est honteux ! Non, c'est pas possible ! Non, mais bon, attends, c'est bref. On a encore des monétisées. Je vais arriver là-dessus, mais... On a encore des monétisées avec tes conneries, c'est fini ! Mets-toi la monétisation, mais laisse tomber, tu n'auras jamais la couleur, toi. Les mecs, je crois que tu as demandé, ils sont tous en train de rire chez YouTube, tu es number one de la cause de fou rire dans la boîte. En même temps, je vais demander un partenariat qui est à voir ça. Vas-y, t'as pas les couilles. T'imagines, ils te disent oui. T'imagines, ils te disent oui. Putain, alors là, écoute... Il y en a un qui se suicide, là. Franchement, moi, je parle bien de leurs trucs et je mériterai, contrairement à certains. Non, mais où ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment c'est possible. Il a eu le partenariat. Non, mais c'est roteux ! Je pense que... C'est de mâche. Non, mais c'est vrai que... Oui, que tout... Non, mais tout coûte cher. En fait, tout coûte cher artificiellement. Parce que voilà, il y a quand même des gens qui se purgent bien sur nous, là. Oui, non, mais c'est... À cause de la guerre, je ne sais pas où, là. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Enfin bref. On se fait tellement carotter. Oui, ça fait mal. Je pense qu'il y a... Donc voilà. Donc, enfin voilà, si vous vous faites taper dessus par votre femme ou quoi que ce soit, c'est Jean-Jacques qui s'en occupe. Après moi, je pense qu'on va mettre en place un numéro vert. Je ne sais pas si c'est la fois. Non, non, pas un numéro vert, un odiotel. Arrête, on va sur nos oeilles. Ah oui, SOS, achats compulsifs. SOS amitié. Vous ne passez qui vous voulez, votre mère, votre père, votre maman. Non, mais selon l'âge que vous avez, j'interviens. J'interviens. J'interviens et je résous vos problèmes. Jean-Jacques, le grand frère. Jean-Jacques, le grand frère. C'est le bordel. Non, j'en ai marre d'entendre un achat compulsif. Ça me gagne. J'achète ce que je veux, bordel. Ah bah oui, ça fait ça, c'est clair. Puis moi, je suis content que tu achètes, sincèrement. Non, mais ça me fait vraiment plaisir. Non, je te jure, c'est toujours une partie de rigolade pour moi après. Ah, mais va te faire. Non, mais moi, c'est vrai. Non, puis moi, je suis content quand t'es content, tu vois, et tout. tu te fais plaisir. Et puis, je ne j'achète pas tant que ça, en fait. Mais non, mais c'est vrai. Tu ne t'es pas étouffé en disant ça ? Mais non, écoute, je n'achète pas tant. Puis moi, enfin, bon, après, on ne va pas revenir là-dessus, puis on ne va pas parler que de ma vie. Non, ah non, ah non, Tu sais, moi, je n'ai qu'une passion, je n'aime pas, je bois, je n'achète pas de pastilles, je n'achète pas de vin, je n'achète rien. Je ne bois pas, je ne l'aime pas, je ne l'apote pas. Je ne m'aise pas. Allez, non, on ne m'aise pas. Non, mais non, mais putain. Ils ont 12 patients, ils ont le vélo, ils ont 6, ils ont ça, ils ont le foot, ils vont au stade, ils prennent qu'un a de plus, j'ai un carré qu'un a de plus. Oh là là, vas-y, non, ça se rend cru que 2000. Non, mais voilà, je veux dire, après, à un moment donné. tu parlais du vélo, ça c'est une passion qui coûte une blinde, pour le coup. Il n'y a pas que le vélo, toutes les passions coûtent des blindes, alors quand tu en as 2, 3, putain, tu es content de jouer, c'est sûr qu'après, c'est compliqué. Et puis, voilà. Non, mais c'est vrai, je veux dire, bon, tu connais Monsieur Fall ? Hein ? Tu connais Monsieur Fall ? Monsieur quoi ? Monsieur Fall. Non. Tu sais, un barbu brun et tout qui tenait la chaîne de jeu, je ne me rappelle plus de son nom. Ah, je croyais que c'était une vanne, en fait, je m'attendais à une chute. Non, ça ne me dit rien. Ah ouais, tu n'as pas connu Monsieur Fall ? Non. Putain, un truc de ouf, qui avait le site TrickTrack, voilà, ça y est. Ah oui, ça oui, mais il a été racheté par Asmodé, je crois. Oui, puis après, ça a été coulé, par Asmodé. Après, c'était Monsieur Fallus. Bah, maintenant, il fait du vélo et tout, il a sa chaîne YouTube, et j'ai l'impression. Oui, sincèrement, j'adore regarder, je te jure, c'est un truc de ouf, j'adore ses vidéos de vélo, ça me détend, c'est un truc de dingue. Mais il fait des vidéos, sérieux, il fait des vidéos de vélo maintenant ? Ah ouais, ouais, quel rapport, mais putain, c'est fou. Parce que c'est parce qu'il explique tout dedans, tu veux, c'est quelqu'un qui était dans le jeu, mais qui n'aimait pas spécialement le jeu, quoi. Ah ouais. Il a été là-dedans parce que, voilà, ça a été un peu un truc. Alors, quand il y a été, il l'a fait à fond, et il a joué les trucs et tout à fond, mais c'était pas un mec qui était passionné de jeux à donf, il dit, maintenant, je joue plus, et je m'en bats les couilles, quoi, en gros. Ah ouais, alors ça, c'est rigolo quand même, parce qu'il faut voir la ruche pour faire des émissions comme ça pendant des années, et en plus, Trick Track, ça marchait fort quand même, c'était un truc. Ah oui, quand il était là, c'est clair et tout. Mais c'est super intéressant, mais c'est toujours assez intéressant d'écouter ses diatribes et tout, et quand il parle, et là, donc maintenant, il est à fond dans le vélo, il a un vélo qui coûte, je sais plus, les yeux de la tête, enfin, un truc assez cher et tout. Un vélo de course ? Ouais, bah, ouais, enfin, des trucs semi tout terrain, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Il doit faire partie des mecs qui se mettent, qui se mettent à 3, à 4 au milieu de la route, là, que j'ai envie d'écraser à chaque fois, tous les ans. Putain, d'enfoirés, putain, en plus, ils ont des problèmes, souvent, les voitures, elles leur font la misère et tout, c'est abusé. Mais qu'est-ce que misère ? Les mecs, ils se mettent à 4, 5 au milieu de la route. Attends, il n'y a pas de respect, je te jure, il y a un nombre de fauges, ça m'a démangé dans les grâces. Mais tu sais qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas, selon la loi, ils n'ont pas, ils n'ont pas le, enfin, la loi ne leur dit pas de se mettre en ligne. Bah, écoute, ouais, effectivement, il n'y a pas de loi qui dit qu'on ne doit pas s'allonger sur les rails, mais si tu le fais, tu prends des risques pour ta vie, quand même. À un moment donné, tu sais, à côté de la loi, il y a aussi le bon sens, quoi, c'est déjà. Ouais, je sais, mais bon, des fois, il faut laisser un peu le temps que les mecs, ils le fassent. Moi, j'ai vu des fois, parce que lui, comme il se filme en faisant du vélo et tout, et je trouve que c'est quelqu'un qui respecte les trucs, bah, des fois, tu vois, les bagnoles, quand même, ils roulent un peu comme des oufs. Non, mais après, je ne dis pas qu'il n'y a pas des cons en voiture. Enfin, il n'y a que ça en voiture. Moi, je ne suis pas un professionnel de la route, mais j'y passe beaucoup de temps dans ma caisse. Putain, j'hallucine, ce que je vois tous les jours. on ne trompe pas. C'est automoto, c'est automoto. Non, mais bon, enfin, c'était pour finir. Non, mais attends, je finis là-dessus. Attends, c'est inadmissible, le mec qui se met quand même comme ça. Ça me tue, c'est honteux, c'est honteux. Moi, je ne sais pas, je ne conduis pas. T'es l'ami des cyclistes, c'est ça ? Oui, tiens. Est-ce qu'on en parle des mecs aussi, là ? Parce qu'avant, alors là, je passe sur les VTT. Avant, les mecs, ils faisaient du vélo. Maintenant, les mecs, on dirait qu'ils sont motos dans les collines. Ils ont des vélos, ils ont des moteurs dessus. Ils te passent devant à 25 km heure. Ça aussi, les vélos électriques, les VTT électriques. Maintenant, il n'est plus que ça. Les mecs, ils pédalent une fois de temps en temps. Et quand ils te passent devant, au moindre écart, ils t'arrachent un bras. Ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Parce que ça, c'est un gros problème, justement. Mais bon, s'il passe au moment où il y a des chasseurs, ça va, ça règle les problèmes. Il faut tous les mettre dans le même bosquet au même moment. Non, en fait, le problème qui se pose, c'est qu'il y a... Ça, c'est des problèmes de gens des villes qui veulent tous se retrouver à un moment ou à un autre au même endroit. Alors, t'as celui qui court, celui qui fait du vélo, enfin, du VTT, celui qui fait encore un autre vélo, celui qui fait autre chose et tout, etc., etc. Et donc, c'est clair qu'au bout d'un moment, tu te retrouves avec trop de monde dans les forêts. C'est parce que vous n'avez pas beaucoup de forêts en Burgundy, là-bas. C'est les petits bosquets que vous avez. Toi, tu te fous ma gueule. Il n'y a que ça, ici, des forêts. Le mec, tu es sérieux, on a les plus grandes forêts. Franchement, les plus grandes forêts. Non, mais attends, ici, il n'y a que ça, des forêts. Mais nous, ici, il n'y a pas de problème. Ici, tu viendrais faire ton footing en forêt, tu ne rencontrerais aucun mec qui ne va te rouler dessus avec un vélo à 25 km heure. Faire du footing et de Boulogne, ça n'a pas l'âme, mec. La Burgundy, c'est sérieux. Non, mais déjà, la forêt de Fontainebleau est énorme. tu dis de Burgundy, maintenant. Ah oui, non, mais c'est pour... Tu t'appelles ça la Burgundy, la Bourgogne. Voilà. Je ne veux pas te contrarier. Ma grand-mère m'a toujours dit... ça vient de Burgundy, en fait. Ce n'est pas déconner que je raconte depuis le début. Non, mais ça n'a rien à voir avec la Bourgogne. Mais si, ça a à voir, c'est un fou. Voilà. Mais non, mais oui, les Amiens, ça vient des Zambiens, les Zambianistes, un peu le peuple gaulois. Mais tout vient de là. Mais ça me bat les couilles, la Brité. Donc, enfin, donc voilà, chez moi, tu peux venir courir et tout, on ne va pas t'écrader avec un vélo électrique ou un truc comme ça. Revenons, revenons au bi, bordel. Voilà. Donc, non, mais M. Fall faisait partie du hobby et tout. Ah oui, M. Fall, vous pouvez aller voir sa chaîne et tout. Franchement, je te jure, putain, ces vidéos de vélo me détendent et c'est super intéressant. Regarde le mec faire un parcours de vélo, c'est super intéressant. C'était tout. C'est une petite parenthèse comme ça. Tu ne peux pas mettre le jingle comme quand tu fais une mauvaise plaque. Bref, et donc, c'était pour te dire, je t'ai juste parlé de ça pour dire que le mec qui s'était mis au vélo et que son vélo il coûtait je crois 10 000 euros ou un truc comme ça. Donc, c'est clair qu'entre les figurines ou le vélo, il y a des trucs qui valent encore plus cher que nos pauvres figurines. Donc, voilà. Ah bah oui, putain, oui. Et puis alors maintenant, en plus, il y a les modèles qui sortent, oui, putain. Voilà. C'était juste, voilà, en fait. En fait, je voulais juste dire ça et tout, ça devait durer deux secondes et puis on a fait 25 000 d'émissions dessus, il n'y a plus personne qui écoute, tout le monde s'est barré. C'est la Bérésina. Bah ça, c'est nous ça, de toute façon. Tu vois, on n'est vraiment pas là pour faire de l'osé. Et non, imagine le jour où on nous demande de faire des placements de produits. Le bordel. Les gars, vous pouvez placer d'autres produits. ils s'en valent. Oh putain. En fait, ils vont faire ça, tu sais, ils vont faire ça le jour où justement ils veulent tuer un produit et ils nous l'envoient. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça doit être à peu près ça. Le bordel. Voilà là là. Donc, sinon, niveau hobby, on va revenir à ça quand même, parce que c'est notre principal, principal, enfin, principal bref. Donc, revenons au hobby. Tu as d'autres choses à dire ou pas, toi ? Je te mets encore un coup de pression en disant ça. Non, non. Si, enfin, si, en dehors des prévus, il y a quand même eu des petites sorties chez TGCM, ils ont sorti un nouveau profil pour Briscard, un requin bien balèze qui a bien sympa. Le dessin est magnifique. Et la fille ne devrait pas tarder. Et puis, ils ont montré aussi, ils ont fait une émission live chez un collègue youtubeur aussi en mercredi dernier sur les carnes. C'était assez sympa d'ailleurs. Ils ont montré en exclu une figurine de goûte à sortir qui est très jolie, qui est très réussie. Voilà, donc, plutôt sympa. Et on a eu une révélation chimérique sur Alchemy puisqu'on a vu une nouvelle figurine à sortir qui est en fait une espèce de croche aux souris plutôt sympa mixée avec un oiseau en fait. On peut dire ça comme ça. Moi, j'ai bien aimé. C'est une chmère, donc bon. Ouais, c'est ça, c'est difficile. Il faut aller voir, il faut aller voir. Allez voir et vous verrez. Je suis content parce que j'ai vu passer un commentaire qui m'a fait plaisir où il y a quelqu'un qui a écouté notre podcast avec Nicolas Blanc et il y en a eu des gens, ça a créé des gens qui ont acheté des figurines Alchemy et je sais qu'il y en a d'autres qui vont craquer bientôt et en plus, il y a quelqu'un qui a dit ça m'a donné trop envie votre podcast et tout de ressortir mes figurines. Donc voilà, ça fait plaisir au moins parce qu'on se dit que nos petites interviews ou nos petits partages comme ça ça permet d'aider déjà ces créateurs-là et puis de vous aider à vous y remettre ou comme ça vous redonner l'envie donc ça, ça m'a fait plaisir à lire. Donc voilà, je vous invite à aller voir les autres petits jeux qu'il y a à droite, à gauche et tout et à vous faire une idée, etc. Vous pouvez venir sur le Discord une fois encore, je vais le lire ou Jean-Jacques vous fera un plaisir de vous faire des visites guidées du jeu. Vas-y doucement, vas-y doucement. Parce que maintenant il est spécialiste des jeux indés donc c'est c'est notre spécialiste des jeux indés. Non mais c'est pas que je suis spécialiste mais je pousse un peu parce que c'est des jeux qui ont... Mais pourquoi tu gueules ? Je gueule pas. Non mais tu râles encore. Non je râle pas mais c'est pas... Non mais tu dis spécialiste des jeux indés c'est pas que je suis spécialiste c'est que je... Oui je pousse un peu au cul j'ai envie de que... Voilà je trouve que c'est des belles gammes de figurines avec des belles histoires et que voilà. Il n'y a pas de raison. Je trouve qu'on y joue pas assez quand c'est tout. Oui enfin... Oui de toute façon on peut pas jouer à tout mais il faut faire juste des choix mais voilà oui c'est sympa. Moi j'attends vraiment que tu commences à faire tes premières parties ça va être intéressant. Oui mais ça viendra. Oui parce que tu vas pouvoir vraiment... Enfin ça va être intéressant après de pouvoir en parler quoi. À part les gameplay oui parce que oui c'est un des points sur lesquels effectivement je m'étends pas trop mais bon c'est... c'est sûr qu'il faut je pense avoir une petite dizaine de points. C'est normal. C'est pas mal. Après tu... Sur Alchemy ils ont... Ils ont des... Ils ont déjà des émissions de méta et tout quand même. Tu as Métalchemy qui est tous les jeudis je crois ou un jeudi sur deux je sais plus. C'est plutôt pas mal. Donc normalement là on est au mois de février 2024 normalement pour le mois de février 2026 il doit faire à peu près 10 parties on devrait pouvoir vous commencer à vous parler en 2026 des gameplays de ces jeux là quoi. Ça va te faire plaisir. Tu es vilain parce qu'en fait j'ai bien entamé ma pende. Je tiens à le dire. C'est bien. C'est bien. Non, première partie je pense au printemps. D'ailleurs on va passer une petite annonce. on va passer une petite annonce sur le podcast. Jean-Jacques il voudrait aller au salon de Sartrouville cette année. Donc s'il y a des gens qui vont ou quoi que ce soit venez vous manifester sur le Discord et s'il y a des plans aussi pour dormir vers là-bas si vous connaissez des endroits pas trop chers pour dormir et tout voilà quoi enfin voilà venez sur le Discord pour venir en parler et voilà t'es d'accord je pense que ça a pas été tout non non je pense que je vais essayer de monter en tout cas ouais ça serait bien que tu aies l'Ilamour je vais essayer de faire un peu plus de convention là cette année bah oui puis ça sera moins loin que l'Ilamour ouais voilà ça sera moins loin que l'Ilamour je pense pas faire de tournois mais au moins faire peut-être des petites parties d'initiation rencontrer les gens passer un bon moment de toute façon je crois que Nico Leblond enfin Alchemy ils y sont ils y sont Alchemy TGCM t'as tout le monde t'as même du conquest t'as tout non mais ça pourrait être un truc intéressant tu prends ça comme point de mire Sartreville je sais pas quand c'est ce qu'il est je m'en rappelle plus et tu peins ta bande c'est en mars ouais 23 et bah il faut que t'es peint ta bande avant là et puis tu y vas et tu fais ta première initiation d'Alchemy avec mes filles après il y en aura sur place mais ce serait plus marrant avec tes filles oui c'est sûr c'est sûr surtout que t'as déjà avancé il n'y en a pas pour long mais c'est vrai que ce serait sympa que tu fasses ça et que tu fasses un petit reportage sur place en photo ça y est il va me faire bosser il va me faire bosser il va me faire travailler bah oui tant qu'à faire non non mais oui si j'y vais je ferai un retour c'est évident mais de toute façon il peut être que positif c'est toujours des événements géniaux si vous ne faites pas vous n'avez jamais fait de convention vous en faites très clairement pour s'épouser les gars c'est top les conventions c'est vraiment génial ouais c'est vrai c'est toujours un moment de partage de communion avec le lobby avec les gens avec tout c'est trop cool c'est beaucoup trop cool d'ailleurs en parlant de ça il y a quelqu'un qui nous a donné un retour putain j'ai oublié de le noter comme un idiot qui nous a donné un retour par rapport au French Wargame Day la section Blood Bowl qu'on avait parlé qu'on avait dit que ça avait été annulé tu te rappelles ? il y a quelqu'un qui nous a fait un retour et qui nous a expliqué pourquoi ça avait été pourquoi ils ne se sont pas déplacés les joueurs là-bas et tout j'ai l'impression que les joueurs de Blood Bowl d'après ce que la personne me disaient après je ne sais pas si c'est Parole d'Évangile ou quoi que ça mais qu'ils n'avaient pas l'air très emballés enfin au gros avec mon langage à moi que ça avait l'air d'être chelou et tout et donc ça n'avait pas trop intéressé les mecs alors qu'il y a un autre événement sur Blood Bowl où ils vont se déplacer à beaucoup donc voilà en fait c'est le tournoi comment il était fait d'après ce que j'ai compris qu'il ne plaisait pas de trop ah ouais c'est étonnant quand même parce que bon French War Game Day c'est quand même un bel événement après je ne sais pas écoute bah s'il y a quelqu'un qui sait enfin quand c'est plus ou quoi que ce soit de la communauté Blood Bowl et qui veut venir en parler qu'il n'hésite pas à me contacter et puis il passera une petite tête je ne sais pas dans un GG du dimanche pour nous expliquer ou un truc comme ça il n'y a pas de problème ça pourrait être sympa juste d'en parler comme ça vite fait si il y a envie de parler de ça pendant 20 minutes 10 minutes et expliquer pourquoi la communauté Blood Bowl ne s'est pas dépassée ne s'est pas déplacée au French War Game Day voilà ça peut être intéressant donc au cas où voilà bah oui grave bah après je ne sais pas je trouve si c'est une question de tournoi qui n'est pas adapté ou quoi machin ou de mode d'élimination ou de connerie comme ça je trouve ça dommage parce que le French War Game Day c'est quand même comment dire un événement qui est une grande fête du hobby donc bon tu ne vas pas tu ne vas pas forcément pour gagner un Golden Ticket ou quoi tu vois je sais qu'il va y avoir aussi dans pas longtemps j'en rediscuterai le prochain je reparlerai au prochain JG du dimanche mais il va y avoir un tournoi de Dungeon Ball aussi putain il y a des gens qui jouent à Dungeon Ball pourquoi tu dis ça c'est génial comme jeu ouais c'est génial mais je n'ai jamais vu personne y jouer je n'y ai jamais joué tu ne vas pas nous faire les autres dire mais ça n'a pas marché non non mais je serais surpris de voir ça d'après ce qu'il m'a dit il était déjà 30 ou 40 je crois ah ouais putain d'accord ça rigole zéro putain tu vois comme quoi voilà ça c'est typiquement un jeu que je n'ai jamais vu jamais vu nulle part et tu vois finalement ça joue quoi et ouais et donc ils organisent ça et tout on m'a demandé de venir donc je pense je pense que ce jeu est absolument génial je pense que ce jeu est extraordinaire ouais c'est pour ça que je me suis chopé cette semaine ah tu l'as acheté ? ouais cette semaine j'ai chopé j'ai eu une occasion de le trouver pour pas cher moi ce petit salopard tu communiques pas toi sur tes achats aussi t'sais j'en fais tellement peu ah ouais oui c'est sûr mais là non non mais il y a une occasion qui m'est passé enfin j'ai eu l'occasion de le toucher à pas cher 78 euros donc j'ai chopé voilà non non je pense que c'est un super jeu je pense sincèrement bah ouais bah de toute façon je vais te le dire parce que maintenant je vais y jouer donc je vais tester ça avec mon pote avec qui je joue à Blood Bowl et on va se tester le Dungeon Ball mais c'est vrai qu'il a l'air quand j'avais vu en fait quand il était sorti ça m'avait vachement intéressé quoi parce que Blood Bowl j'adore Blood Bowl et tout c'est super sympa mais ça me vénère vite en fait Blood Bowl je m'énerve très vite à Blood Bowl donc j'espère qu'à Dungeon Ball j'espère que ça va le faire parce que tu peux même pas t'imaginer je m'énerve dans aucun jeu sauf Blood Bowl mais n'est-ce pas moi Blood Bowl j'ai failli perdre des âmes mais c'est viscéral vraiment ah c'est un truc de dingue des fois oh putain enfin il y a eu des fois où c'était tendu pourtant tu vois je suis pas je suis pas mauvais perdant franchement je suis pas genre du tout franchement ça me dérange pas de perdre et tout machin mais Blood Bowl putain quand on faisait des ligues avec les potes c'était toujours tendu puis s'il y avait des morts quand t'arrives là gentiment avec le mec il te fait un ou deux morts puis en plus il rigole parce que tu vois ça se fait mais quand tu vois ta gueule déconfite ça le fait marrer et tout tu sens que les nerfs elles montent tu imagines mais je suis d'accord non mais je suis d'accord avec toi c'est ouf comment Blood Bowl enfin du moins pour moi et donc t'as l'air d'aller dans ce sens là mais moi ça me fait monter l'animosité mais je te taperais quoi en fait j'ai envie de te faire mal et tellement tellement ça me venia alors qu'à 40 000 je m'en bats les couilles tu vois je peux jouer à n'importe quoi je m'en bats les rins mais alors mes Blood Bowl mais j'ai envie de t'arracher un oeil et de te couper la tête peut-être te chier dans le cou je te jure ça me rend ouf Blood Bowl et tout c'est pour ça que je joue pas souvent parce que bien genre je vais tuer quelqu'un c'est pas bien oh putain c'est le jeu qui t'y réveille j'espère que ton pote nous écoute pas parce que du coup Eldranas si tu nous écoutes écoute propose non non mais je te jure non mais lui il va rigoler quand il va entendre ça il sait très bien tu prends des risques non non mais non mais on a fait enfin je sais pas pourquoi c'est le seul jeu qui arrive à me vénère c'est dingue hein non mais je comprends tout à fait je comprends tout à fait en fait c'est le jeu où il y a le plus de frustration je crois enfin que je trouve dans les jeux ouais ouais c'est vrai que c'est un jeu qui est ben en fait qui peut être punitif puis des fois tu joues bien parce qu'en fait tu peux bien jouir voilà exactement exactement c'est ce que je reproche à ce jeu là en fait c'est que ben on a toujours il y a tous les jeux il y a la part de de dé quoi en fait et de ta chance au dé et tout etc etc mais ce jeu là je trouve que en fait elle est trop punitive la part de malchance parce que même pour mon adversaire ça me fait chier regarde la dernière fois on jouait et tout il fait une passe à son gobelin ou je sais pas quoi là je crois que c'était un gobelin ou quoi le truc trébuche donc il jette les dés et tout son bonhomme il trébuche il tombe il meurt c'est génial je trouve ça génial moi mais moi même moi je me dis mais non mais putain le mec il se déroule il meurt je me dis non putain c'est hyper chaud et en fait je crois que je prends j'ai toujours pris en fait ce jeu là trop au sérieux alors que normalement c'est pas un jeu qui se veut être pris au sérieux je sais pas c'est tout sauf un jeu sérieux en fait mais oui oui c'est vrai mais quand j'ai même en dehors des ligues moi j'ai j'ai un ami avec qui je joue on faisait que il prenait ses orques il m'a mis nains et on faisait que ça orques contre nains orques contre nains et on se montait mais des fois putain c'était tendu quoi c'était tendu je sais qu'il y a une fois pendant 4-5 jours je lui ai pu parler je ne parle plus ça a été venu là oh putain non non ça a été venu là on s'est fâché fâché pendant pendant quelques jours parce qu'il y a eu un mort de trop il y a eu un mort de trop le mec il a trouvé goût en face tu vois c'est pourquoi tu fais la gueule et tout il a tué un mort de trop en plus tu es un mec en face surtout quand tu sais que c'est c'est un gars tu vois qui était évolué ou quoi c'est un plaisir tellement intense et surtout de voir la gueule du mec en face tu peux que rigoler en fait tu vois ou alors quand tu sais quand tu fais je suis vraiment désolé pour toi c'est horrible le mec il pète les plombs de l'autre côté ouais c'est clair bon enfin j'ai jamais vu de bagarner rien faut pas déconner mais oui il y a des fois putain ça allait loin quand on se montait le bourrichon bah ouais mais c'est dingue oui parce que ouais ouais c'est vrai c'est vrai que c'est ouf mais bon après on est tous toujours potes il n'y a pas eu il n'y a pas eu de puj là non bon c'est cool bon bah voilà oui en plus non tu dis que je ne montre pas ce que je suis je montre toujours dans la rubrique et tout c'est toi qui ne dois pas voir ou ça passe trop vite je ne sais pas peut-être peut-être d'ailleurs juste un dernier point quand même par rapport à l'émission qu'on a fait jeudi là où on parlait des actes manqués tu vois ça m'a fait réfléchir ouais j'envisage peut-être de reprendre HeroQuest parce qu'en plus j'ai vu sur le discours beaucoup de gars qui parlaient justement c'est pas envisagé de toute façon je pense que là vu comment tu m'en as parlé oui ouais et puis ta démarche et tout oui c'est un peu intéressant mais il est pas mal le nouvel HeroQuest moi je te l'ai dit ouais la boîte de base je la trouve décevante mais pourquoi tu la trouves décevante je ne sais pas j'ai du mal avec les designs en fait en fait quand je l'ai acheté vraiment j'ai sorti les figs j'ai dit putain c'est quoi cette infamie j'ai trouvé les ors la famille c'est les hommes poissons les ors qui remplacent les phimirs ouais les merlots et du coup mais là tu vois il y a un truc qui se passe bon déjà les collègues qui jouent avec leurs enfants me font de très très bons retours les gamins se régalent et tout bien sûr et puis je me dis ben parce que je voulais recondir je voulais moi à l'époque changer toutes les filles prendre des orcs battle et tout mais bon c'était un peu chiant il fallait aller chercher ça et tout ça coûtait des thunes et tout mais depuis il y a Eau de Loire qui est arrivé donc je me dis là du coup ou alors t'as l'impression 3D et tout et t'as toutes les anciennes figurines qui ont été remodélisées ouais 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 je sais bon après moi c'est au pire des cas l'impression 3D je sais pas oui oui c'est sûr c'est sûr ça existe je sais je sais mais non mais moi ça me dérangera pas de jouer avec avec les nouvelles figurines mais tu vois ça par exemple c'est un jeu que tu peux même du coup jouer à distance avec les personnes et tout quand chacun a le jeu et tout c'est possible de jouer même à distance tu vois c'est cool aussi c'est vrai c'est vrai tout à fait voilà c'est pour ça qu'il est vraiment pas mal ce jeu et puis et puis bon il me manque qu'un supplément je crois qu'il faut que je me chope mais j'étais content de revoir les suppléments que j'avais eu que j'avais raté à l'époque quand j'étais gamin donc c'était assez cool et ils ont monté enfin la gamme de figurines elle a monté en qualité au fil des oui c'est vrai et les dernières extensions elles sont vraiment vraiment clean je les trouve vraiment sympa par rapport à la boîte de base et tout les figurines elles étaient un peu ramollo et la dernière extension d'ailleurs je crois qu'elle est inédite si tu peux être connerie elle est quoi ? j'ai pas compris inédite ah oui oui c'est les nouvelles parce qu'au début ils ont refait toutes les anciennes extensions qui avaient existé et là maintenant ils vont commencer à en faire des nouvelles écoute j'espère que ça continuera que ça marchera que ça continuera parce que je trouve ça cool ça a l'air ça a l'air et tout la dernière fois Iggy l'avait interviewé le mec à Cannes et tout qui s'occupait de ça je dis pas de connerie donc cette année ils seront peut-être encore à Cannes et tout on aura peut-être des nouvelles de ce côté là peut-être que Iggy lui reparlera et tout et voilà ce sera pour être intéressant de voir ce qu'ils vont prévoir de sortir plus tard voilà quoi c'est mais c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que j'étais content de voir ce jeu revenir il y a aussi le jeu des maîtres de l'univers qui est hyper intéressant c'est vrai qu'avoir un petit dungeon crawler à la maison c'est bien quand même bah oui il y en a plusieurs il y a Descent qui est pas mal il y a Dungeon Saga aussi déjà Descent et tout ils prennent de la place c'est ouf c'est des grosses boîtes et tout ouais mais il y en a deux ouais ouais il y en a deux et en Quest c'est déjà 5-6 boîtes ouais 5-6 boîtes mais je sais pas enfin ouais enfin ouais mais bon t'as tous les trucs à monter les décors et tout dans Descent et puis faut jouer avec les écrans etc donc je crois que ça joue qu'avec les écrans je crois si je dis pas comment ouais Descent voilà donc si tu as envie de faire autre chose que ton gamin il soit que sur un écran voilà vaut mieux jouer au bon vieux HeroQuest et tout au bon vieux Dungeon Crawler de l'époque et tout il n'y a pas d'écran ou quoi que ce soit on se met autour d'une table et voilà c'est extrêmement simple comme système de jeu donc bien sûr c'est simple ma fille de 6 ans elle a fait un HeroQuest je trouve que même quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu de figurines ou quoi que ce soit même ta femme pourrait vous rejoindre et tout et jouer avec vous et tout parce que c'est c'est simple quoi c'est comme un jeu ma femme elle préfère Zombicide enfin bref ah bah déjà ouais Zombicide c'est génial même avec les gamins Zombicide c'est cool mais bon voilà quoi je trouve que HeroQuest tout le monde peut y jouer c'est pas un problème donc voilà mais ouais tu devrais le récupérer c'est vraiment pas mal j'ai réfléchi c'est à l'étude quand ça va être quand ça va passer du bureau d'études au bureau des achats il va faire je sens arriver le full full truc et tout c'est à dire le jeu la photo avec le jeu et toutes les extensions non non je sais pas je suis même pas sûr que je le reprenne parce que livre de poche où ils vont parler de ça le magazine machin on verra Jean-Jacques Jean-Jacques il fait le full non mais j'ai des SUV aussi à commander on va faire un don sur le Tipeee pour acheter un HeroQuest à Jean-Jacques je te jure voilà là les cagnottes qui servent vraiment à quelque chose c'est ça bon bah voilà écoute je pense qu'on a fait le tour de cette petite semaine de hobby j'espère que j'espère qu'il n'y aura pas eu trop de coupures trop de merdées avec le son ouais je sais pas ce que ça va donner ça a été ça a été quand même assez gênant je te cache pas c'est compliqué pour moi donc j'espère les gars que ça sera pas trop merdique j'espère que j'aurai pas trop de taf sur le montage je vais faire ce que je peux j'espère que ça va pas ça va pas merdé j'espère qu'on va on va pas devoir surtout réenregistrer demain matin oh non 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 c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort ça part comme ça je m'en bats les uns ah non non c'est mort tu veux que je déclenche l'arme nucléaire et que je fasse péter quelque chose non 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 c'est mort c'est mort ça part comme ça et tout même si on a des problèmes vous serez dans la merde avec nous quand vous nous écouterez vous allez partager tout avec nous les bons moments comme les mauvais moments voilà on est une famille on va être solidaires voilà basta non mais j'espère vraiment et tout parce que là c'est vrai que c'était c'était assez spécial je sais pas c'est dû à quoi mais bon là c'était pas super donc voilà les amis ben je pense qu'on va on va se quitter là j'espère que ça vous fera plaisir quand même ne me quitte pas je t'inventerai tes mots insensés et oui mais il faut bien se quitter les amis ouais ouais c'est vrai pour mieux se retrouver c'est vrai c'est vrai la semaine prochaine la semaine prochaine on se retrouve avec les amis de TGCM on va teaser un peu voilà on a reçu la team TGCM donc voilà ça va faire un bon petit podcast sur sur leur jeu quoi Briscard et sur l'histoire de TGCM et je peux vous dire sincèrement qu'il y a des trucs super intéressants sur l'histoire de TGCM et sur le hobby en général en fait de la vie d'une d'une société encore une fois française dans le hobby et de toutes les galères qu'elle peut rencontrer vis-à-vis de plein de choses comme le à quoi on ne pense pas mais comme le Brexit mais franchement il y a des dingueries dans ce podcast je ne vous le survends pas c'est vraiment moi j'ai trouvé hyper intéressant tout ce que Manu et Gwen ont pu nous nous apprendre sur sur la vie de cette société et de ce qu'ils ont rencontré comme soucis et tout etc bref c'est hyper intéressant c'est vraiment intéressant c'est vrai voilà donc voilà sur ce je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast je vous remercie de nous écouter ça nous fait grand plaisir n'hésitez pas à commenter et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures oh yeah ciao ciao les petits loups on 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 Sous-titrage ST' 501